Coucou mes meufs et papillons de venir alors aujourd'hui on redémarre une semaine complète cette fois donc on comprend toute sa motivation on prend tout son courage et et on reprend nos petits rituels et et tout et tout et tout en plus que nous sommes la veille d'une nouvelle lune qui fait gris et donc on a besoin de tout notre courage alors en tout cas moi j'ai besoin de tout mon courage pour démarrer cette semaine maintenant je suis super motivé d'un autre côté parce que je ne sais pas si vous êtes aperçu mes délicieux papillons mais nous sommes déjà aux trois aux 267e jour et donc il nous reste moins de 100 jours pour notre défi et de déployer nos ailes donc voilà nous sommes vraiment tout près du but quelque part et donc mais voilà je trouve ça très motivant d'avoir fait presque un an avec vous enfin voilà il reste une série de défis à une série la longueur d'un défi de lilou à finir et donc donc voilà où en sommes-nous depuis un an presque un an enfin depuis 267 jours donc il y a quand même pas mal de choses je pense qui ont bougé pour nous toutes vous pouvez nous laisser me laisser des petits messages vous n'êtes plus très actives en ce moment donc j'ai plus de message j'ai plus de voilà vous ne répondez plus à mes petites questions je ne sais pas où vous en êtes dans votre avancement et est ce que vous faites donc laissez moi des petits messages n'hésitez pas je sais que il y en a quand même un certain nombre qui me regardent mais vous n'êtes pas très bavard il y'a que moi qui cause donc voilà n'hésitez pas quand même à me laisser un petit message me dire où vous en êtes et et si vous avez envie quelque chose de particulier qu'on parle de quelque chose de particulier n'hésitez pas à me le dire et voilà si vous voulez aborder un sujet particulier n'hésitez pas alors moi en ce lundi matin je vais me remettre en action parce que là ben voilà marise était là et on a bougé pendant quatre jours et puis bon ben voilà donc j'ai traînaillé un peu là pendant une semaine plus le mariage ce week-end et tout bon voilà forcément j'ai rien fait donc je reprends mais j'ai plein de choses en fait qui sont qui sont là qui doivent être faites et que je n'arrive pas donc là je reprends un défi de 21 jours qui est détox de 21 jours d'affilé je vais je reprends les olfacto que j'ai laissé en plan un petit peu là pour pendant quatre jours donc là je vais les reprendre parce que ben c'est aussi conseillé 21 jours d'affilé voir plus donc remettre ça dans le dans le circuit pendant 21 jours qu'est ce que j'ai d'autre alors j'ai deux formations en attente pas j'ai j'ai el coach que je dois reprendre aussi que j'ai laissé en plan là depuis un peu plus longtemps quand même là ça fait presque un mois j'ai sauté un mois presque sans le faire donc entre mes voyages et voilà depuis depuis qu'on est parti en vacances avec mary ce j'ai pas repris donc il faut que je reprenne et je pense que en commençant ma détox va faire ça va être pas mal non plus de reprendre ça alors j'ai une autre formation aussi ma formation youtube que j'ai laissé en suspens donc aussi enfin bon voilà donc vous voyez j'ai plein de choses à réorganiser à mettre sur papier ce que je dois faire et réorganiser et refaire un plan précis et détaillé de mes activités et de ce que je veux mettre en place donc j'ai aussi une présentation à faire que j'ai mis enfin voila j'ai déjà lancé envoyé hier à visionner en tout cas pour pour la personne qui doit qui doit prendre qui doit mettre en sur le site donc j'ai demandé un peu d'aide pour ça mais donc voilà donc vous voyez ça manque pas là je dois reprendre à fond et j'ai aussi l'autre ce que j'ai démarré en revenant d'athènes que je dois reprendre absolument parce que là voilà j'ai laissé pendant quatre jours et là il faut absolument que je reprenne des rendez vous donc il y a à faire donc il faut absolument que je fasse mon planning que je marque voilà quand je me réveille je fais ça je fais ça jusqu'à quand je travaille parce que après midi je vais travailler aussi hein donc voilà c'est donc il faut que que tout ça se fasse entre entre voilà le matin donc et ben voilà donc aujourd'hui organisation plan et on redémarre la machine à fond on remet la locomotive en route aujourd'hui et donc on va ranger le charbon bon endroit et le bois au bon endroit les allumettes et tout ce qu'il faut pour redémarre la machine donc je vous tire une petite carte pour cette semaine donc je tire les lettres hébraïques du coup je vais redémarre remélanger un petit coup alors une petite carte pour nous cette semaine et fois le stade et final c'est bien celui là c'est la dernière non ah non c'est pas la dernière c'est l'avant-dernière et c'est l'ancrage alors la base donc ça des final la 27 la base horizontale de tsade se déploie verticalement et plonge dans les profondeurs de la matière et du corps et du corps l'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans dans un équilibre parfait ça des finales dans le tirage annonce la fusion merveilleuse du fini du féminin et du masculin dans les noces du nouveau dans la remontée des deux serpents entrelacées du caducé qui ne font plus qu'un elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la cour dans la coupe offerte à notre être donc voilà un beau programme on reste dans les noces et dans la fusion du féminin et du masculin donc on parlait justement de mariage sacré il ya quelques jours et bien nous restons là dedans couronnez vous voyez donc voilà pour notre semaine super 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 donc nous voilà parti sur de bonnes bases bien ancrées dans le plan matériel et bien ouvert vers le haut donc cela est un beau programme je trouve donc ben voilà je vous laisse je vais à mon un organisation et à mes plans pour redémarrer cette semaine et ses 21 jours en tout cas de détox et autres et donc ben voilà je vous invite aussi à refaire à refaire votre organisation et votre plan pour qu'on démarre en force et qu'on continue sur de bonnes résolutions pour la suite et donc nous finissions ce défi et ce chemin de la nymphe aux papillons dans de bonnes conditions et qu'on puisse déployer nos ailes vers de nouveaux horizons je vous embrasse je vous retrouve demain passez une excellente journée